La parole est donc à André Rakotonjavola. Bonjour André. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Alors ce matin, nous accueillons Assanim Fongoulier, il est ancien président de la Ligue des droits de l'homme, section Mayotte. Bonjour. Bonjour. Alors vous étiez président de cette section de Mayotte, donc de la Ligue des droits de l'homme de 2000, de l'an 2000 à 2019, 19 ans. Aujourd'hui, quel regard est-ce que vous portez à l'opération Wambushu, dont les principaux objectifs sont interpeller des bandes criminelles, démolition de l'habitat insalubre et puis la lutte contre l'immigration clandestine ? Bonjour à tous. Je pense qu'en allant directement sur votre question, c'est que cette opération a la conséquence, tout d'abord, d'une politique menée, je dirais bien, par nos gouvernements français successifs vis-à-vis des Comores et vis-à-vis de la population maoraise. Cependant, Mayotte est devenue un refuge pour les ressortissants des Trois-Îles. Il y a beaucoup de monde qui vivent dans la précarité. De ce fait, il y a une délinquance qui s'est développée, que même on peut qualifier de terrorisme dans ce territoire, parce que nul n'est tranquillement dans son foyer. d'abord, n'en parlons plus dans les rues. Mais il y a eu une grande défaillance vis-à-vis de la loi. C'est pour ça que j'accuse notre gouvernement français, et ce n'est pas celui d'aujourd'hui, ça date depuis longtemps, que, voilà, la justice n'a pas, peut-être, les moyens conséquents pour enrailler ce fléau. Un, c'est le problème de la délinquance, tout d'abord. Le problème de la délinquance, c'est que je constate que les forces de police, et parmi les amis que j'ai discuté avec eux, ils sont fatigués, parce qu'eux, ils font leur boulot, à leur risque et péril, mais après, l'après-midi, qu'ils auront interpéré des délinquants, mais l'après-midi, ils les voient, ils les rencontrent sur la route. Oui, mais en ce moment, il y a cette opération Wambouchou, c'est justement pour remettre les choses à plat, à remettre et rattraper peut-être... Mais cette opération s'est déclenchée à cause, tout d'abord, de la délinquance. Oui, mais alors, du coup, oui, quel regard est-ce que vous portez sur ça ? Est-ce que vous êtes plutôt favorable ? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ? Ou est-ce que vous dites pas du tout ? Pas question d'être favorable ou pas. Ça dépend des manières qu'on utilise. Et ça, ça devrait se régler, tout problème devrait se régler au niveau de la justice et au niveau de l'État. Voilà. C'est mon point de vue, et depuis, excitant. C'est que nous, population, on doit manifester contre tout ce qui ne va pas. C'est normal, quel que soit. Mais nous, heureusement qu'aujourd'hui, la population maoise ne s'est pas constituée comme déjusticier, comme injusticier ou déjusticier, comme auparavant, par exemple, en 2016. C'est pas pareil. Aujourd'hui, la situation, c'est que les gens, ils crient, ils demandent, ils manifestent que nous demandons une stabilité. Moi aussi, et tout le monde, citoyen de Mayotte, est victime de cette situation. Donc, il ne peut pas dire que je suis contre. La manière dont les choses vont se dérouler, c'est ce qui déterminera les positions des autres. Parce que si ça se réfère au niveau de la loi, ça peut peut-être aller mieux. Mais quand il y aura des dérapages, et c'est là où d'autres personnes diront que ça ne va pas. Parce que le but, c'est de dénoncer la délinquance. Le but, c'est de dénoncer les habitations insalubres. Insalubre et l'immigration illégale. Voilà. Appropriation des terrains et tout ça. Bon, chacun peut se positionner. Mais maintenant, moi, ce qui m'interpelle, je ne suis pas un représentant de la Ligue des États de l'Homme, mais je suis un simple citoyen comme les autres. Donc, je dois dire que maintenant, il fallait que le gouvernement, s'il applique la loi Elan, par exemple, la loi Elan a prévu des dispositifs auparavant, avant d'éloger des gens. Il faut les réloger. Il faut regarder les situations de chacun. Comment est-ce que l'État ou la justice a mis les moyens sur ça ? Tout simplement. Vous avez l'impression que les droits de l'homme ne sont pas respectés à Mayotte ? On est partout, partout. C'est en métropole même. Les droits de l'homme ne sont pas respectés. On n'en parle plus. Ici, on est relégué au dernier. Voilà. Et dans l'Union des Comores ? Ça, on n'en parle plus. Il n'y a pas de démocratie. S'il y avait peut-être une démocratie, il n'y aurait pas cette situation. Des gens qui fuent. Dans tout ça, il y a la corruption. Beaucoup plus. Ce qui fait que les gens ne se retrouvent pas sur leur territoire. Alors, l'opération Mbouchou est aujourd'hui bloquée sur un de ses volets, la lutte contre l'immigration clandestine. Le gouverneur d'Anjouan interdit les passagers sans pièces d'identité, en tout cas, et qu'il n'aurait pas de billets de voyage, etc. Bref, le gouverneur d'Anjouan refuse que les personnes en situation irrégulière ici à Mayotte rentrent au Comores. Ils ne seront donc pas expulsables à partir de maintenant. En tout cas, ça va être très compliqué. Comment est-ce que vous voyez cela ? Vous me demandez de réagir sur des positions des politiciens qui sont en place. Je n'ai pas le pouvoir. Je ne peux pas commenter ces décisions. Je me réserve sur ça. Mais en tout cas, ce que je sais, et ce qu'on a toujours constaté sur Mayotte, c'est que... Mais vous, en tant qu'ancien président de la Ligue, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça risque de créer une situation de... qu'on risque de fabriquer des apatrides dans cette situation-là ? Ça a été fabriqué depuis par notre gouvernement. Moi, je ne rentre pas dans cette question des politiciens. Mais ce que je sais, j'ai toujours constaté qu'une fois qu'ils ferment leurs frontières, ils les ouvrent quelques heures après ou quelques temps après, moyennant des pots de vin. Et tout ça. Donc, ils ne sont pas fidèles à leurs idées. Donc, il ne faut pas s'étonner sur ces questions-là. Si aujourd'hui, ils disent ceci, ils disent le matin, Mayotte française, le matin, Mayotte est comorienne. C'est comme ça, c'est leur position. Ça se traduit dans la pratique. Donc, ce n'est pas la question, pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'interpeller. C'est un autre sujet, d'interpeller nos concitoyens des quatre îles, des quatre îles, et ceux qui vivent à l'étranger, d'essayer de mener un combat pour stabiliser nos trois îles. C'est ça, c'est le plus intéressant. C'est ce que je viens de parler. Alors, je suis un peu perdu, mais vous vous situez. Parfois, vous vous situez en tant que français, parfois en tant que comorien. Ah oui, mais je suis les deux. Je suis les deux. Vous êtes binational. Voilà, je suis les deux. Et personne ne peut m'arracher mais mes deux patries. Vous voyez, bon. Même mon père a passé toute sa vie à Madagascar. J'ai mes attaches, mes demi-frères, mes terrains là-bas. Donc, je suis... Bon, c'est Dieu qui a fait ça. C'est la situation de l'environnement qui a fait ça. Bon. Donc, du coup, moi, j'ai ma part et que même, vous ne savez pas, qu'en 2007, j'avais participé aux élections du gouverneurat de Nghazidja en 2007. Et c'est pour combattre tous ces problèmes. Parce que je sais que la source des difficultés, des problèmes qu'il y a vient des politiciens. Vient des politiciens de notre asile qui fait que Mayotte, aujourd'hui, est débordée. Et si Mayotte, aujourd'hui, n'était pas française, et je le dis très bien, bon, il y aurait beaucoup de gens qui n'auraient pas de refuge. Dans les Trois-Îles, les gens, ils viennent ici, ils ont pu construire leur vie, ils se sentent maorais parce que nous tous, nous appartenons à cette société. Donc, si Mayotte, quelles que soient les raisons politiques d'avant, quelles que soient ceux qui sont contre ou ceux qui sont pour, mais si Mayotte n'était pas française, entre guillemets, entre les uns et les autres, mais on serait où ? Donc, il fallait que des gens qui sont au gouvernement comorien discutent vraiment avec le gouvernement français, qu'on clarifie les choses. Comme on a dit, il y a des accords cadres de 2019. Est-ce qu'il y a une personne qui peut nous sortir ces accords cadres entre la France et le gouvernement comorien, celui de Hazali ? Personne. On ne sait rien. Quels sont ces accords cadres qui font que, voilà, Mayotte reçoit toute la population des Trois-Îles. Après, si Mayotte voit que ça déborde, la France dit, bon, j'excuse les gens et après, eux, ils ferment les frontières. L'après-midi, ils les ouvrent et on ne sait pas si c'est un jeu de chat et de la souris. Il fallait que des gens dignes essayent d'avoir le pouvoir de décision dans les comores pour pouvoir discuter en toute franchise avec la France, avec les maorais, savoir quelle est l'issue possible qu'on pourrait stabiliser nos territoires. Voilà la question. C'est l'humanité. Moi, ce qui me prévaut, c'est que les gens vivent, chacun dans le territoire qu'il a choisi, mais tranquillement, avec le respect de tous ses droits. Justement, le député Mansour Kamardine a essayé, veut lui, en tout cas, régler quelque part cette inconstance des politiques comoriennes et il demande des sanctions à l'encontre des comores. L'élu, donc Mansour Kamardine, député de Mayotte, réclame notamment le retrait de la nationalité française pour les ministres et les hauts responsables comoriens qui possèdent la double nationalité. Est-ce que vous pensez que ça pourrait résoudre en partie cette problématique-là ? En tout cas, ça serait un précédent si ça se fait à la France. Je ne crois pas que... C'est un moyen de pression ou en tout cas, on ne comprend pas qu'il y ait un double langage ? Il y a les clauses qui font qu'une personne peut perdre la nationalité française s'il y a des origines étrangères. C'est en cas de terrorisme, tout simplement. Mais la loi peut évoluer ? Oui, ça serait un précédent, c'est ce que j'ai dit. Ça serait un précédent, mais moi, ce que je dis, je dis que, bon, moi, je ne rentre pas dans cette question de nationalité ou pas. Je suis français, j'ai choisi d'être français comme les autres. Ils sont français. Donc, s'ils sont en effraction contre la loi française, la France peut... Il y a des tribuneaux et des tribuneaux et tout. Il est français, il est situé français, il peut être poursuivi par le tribunal français, tout simplement. Alors, vous êtes donc... Vous êtes français, en même temps, vous vous considérez comme un expatrié, membre de la diaspora comorienne. Vous vous sentez et français et comorien. Pourquoi avoir choisi de vivre à Mayotte plutôt qu'en France métropolitaine ? Et est-ce que vous vous sentez à l'aise ici ? Est-ce que vous vous sentez bien accueilli ? Est-ce que vous vivez bien à Mayotte ? Certes, oui. Dieu merci, parce que je le dis souvent que Mayotte a une population très accueillante, des plus excitants. et je crois que si aujourd'hui il y a des extrêmes et tout, c'est à cause de la situation invivable qui est sur le territoire et qui a toujours été, même auparavant. On les comprend. Donc, pour moi, la question de Mayotte accueillante, Mayotte française, ça s'est réglé. On verra après, avec les positions des uns et des autres, l'évolution des choses, on est dans une situation de fête. Maintenant, si on veut reculer dans l'histoire ou si on veut avancer, c'est autre chose. Bon, ça se fera plus tard. Par contre, Mayotte est une terre d'accueil. Moi-même, j'ai choisi de vivre à Mayotte, comme vous m'avez demandé, parce que j'étais victime à 25 ans d'injustice. j'étais dans les forces armées et de gendarmerie. J'avais réussi au concours d'entrée à l'école des officiers de Melin et à ma place, on a envoyé quelqu'un d'autre qui est aujourd'hui le général qui dirige les forces armées comoriennes sans avoir eu le diplôme de deux ans d'officier à l'école de Melin. Sans avoir obtenu, parce qu'il n'a même pas fait la formation par la suite. Vous voyez que à 25 ans, déjà, j'ai constaté l'injustice dans la force, dans les forces armées tout d'abord. Ceux qui sont hissés au grade supérieur, ce sont des gens incompétents et c'était par copinage. On a dénoncé et c'était clair à l'époque de Juhar, j'ai pris la fuite, j'ai quitté le territoire. Donc au jour du jour, je comprends que dans tous les domaines, il y a la corruption généralisée sur notre territoire, notre territoire qui fait que les gens fuient. Voilà. Donc maintenant, c'est obligé. C'est obligé que les gens fuient. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de structure de santé, pas le droit à la santé, pas le droit à l'éducation, pas le droit à l'emploi qui est respecté, pas le droit à la démocratie, le droit d'exprimer ses idées. Tout ça, c'est bafouillé. Est-ce que c'est la raison pour laquelle souvent les personnes issues de la diaspora comorienne s'engagent toujours dans la politique ? Bon, peut-être oui, parmi les raisons. Et moi-même, je veux, je pense, m'engager en politique en 2024 et on a créé un mouvement qui s'appelle Conscience Comorienne et on lance un appel à toute la population afin qu'on puisse y aller changer les choses. Merci, Jassani Mfongoulier d'avoir été l'invité de Zakuéli. Je rappelle que vous êtes l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme section Mayotte de 2000 à 2019. Merci à vous, André, à votre invité du jour. Demain, c'est Letitine Ben qui sera donc votre invité dans Zakuéli. C'est le maire de Mtsambourou.